Avant la grande finale de l'Eurovision, il y a les demi-finales. Mardi à Kiev, une vingtaine de pays ont déjà joué leur carte, dix ont été sélectionnés. Ce soir, même scénario, seulement dix sortiront du lot pour la grande finale samedi. En lice, l'allemande Lebina et sa chanson Perfect Life, qui a facilement éliminé 2000 autres concurrents lors des sélections nationales. Alma défendra les couleurs de la France avec son titre Requiem, un morceau écrit et composé par Nazir Khaled, qui avait déjà façonné J'ai cherché, interprété l'an passé par Amir, avec une sixième place à la clé. La dernière fois que la France l'a emporté, c'était il y a 40 ans, avec Marie-Mériam et L'Oiseau et l'Enfant. Pour l'Ukraine, c'est le groupe Autorvald qui concourt, un groupe qui a déjà fait ses preuves, avec cinq albums et plusieurs tournées à son actif. Le plus jeune participant de l'Eurovision 2017, c'est ce jeune homme, le bulgare Christian Kostov, âgé seulement de 17 ans. Et cette année encore, même en l'absence remarquée d'une Russie boudant le spectacle après l'exclusion de sa candidate par les Ukrainiens pour des raisons liées au conflit en cours, l'Eurovision, c'est aussi et surtout des costumes et des mises en scène kitschissimes. Les amateurs apprécieront la prestation de Naviband pour le Pélarus. Sous-titrage Société Radio-Canada